Salut tout le monde et bienvenue dans Lyon City, votre rendez-vous culture sur BFM Lyon. Je suis ravi de vous retrouver. On va bien sûr revenir sur cette semaine si particulière, où deux mots se sont mis à rimer, joie et liberté. Ça fait jouer. Mais oui, vous vous êtes remis à jouer, à vous amuser, à profiter de ces libertés qui nous avaient tant manquées. Alors on va évidemment aller dans un instant au musée, plus précisément au musée des Beaux-Arts qui se trouve derrière moi. On ira également au Théâtre des Célestins où les répétitions s'enchaînent avant de vous proposer un très beau spectacle. On ira aussi au cinéma. Mais d'abord, avant toute chose, avant de commencer, j'ai envie de vous demander à vous ce qui vous a le plus manqué. Bonjour Ségolène. Bonjour. Ce qui t'a le plus manqué culturellement parlant pendant cette période, musée, théâtre, cinéma ? Cinéma. Cinéma, théâtre. Surtout le musée. Le cinéma, je pense. Ça doit être le musée, ouais. Les musées en particulier, les cinémas en deuxième lieu. Les cinémas, les concerts. Votre cinéma fétiche, c'est lequel ? Le Cifa Saint-Denis à la Croix-Rousse. Là je vois qu'il y a le musée des Beaux-Arts ici, il a l'air stylé, donc je vais dire le musée des Beaux-Arts du coup. Et bien justement, on y va. Et avant de découvrir l'exposition consacrée aux frères Flandrin, emblématiques, artistes emblématiques lyonnais, je voulais vous montrer la nouvelle star du musée des Beaux-Arts, c'est vous Agnès ? Non, c'est Katia. Katia en chemise jaune, c'est ce Matisse, c'est un peu la joconde du musée des Beaux-Arts au final. C'est une toute nouvelle acquisition que le public découvre depuis ce mercredi. Absolument, elle vient de rejoindre les collections, c'est le dernier tableau peint par l'artiste en 51. L'histoire de ce tableau et de cette acquisition ? Vous connaissez le lien de Matisse avec la ville de Lyon. En 41, il a été opéré, ressuscité, à la clinique du parc d'un cancer. Et le conservateur, le directeur de l'époque, avait mis le choix d'acquérir une œuvre, mais n'avait pas pu choisir exactement celle qui lui contenait le mieux. Mais voilà, nous avons pu enfin assouvir notre souhait d'une belle œuvre de l'artiste. Il est là, il ne va plus bouger ? Pas trop. On pourrait peut-être un peu le centrer, allez-y, bougez-le. Ce Matisse à découvrir, n'hésitez pas pour la réouverture du musée des Beaux-Arts de Lyon. On va maintenant faire un tour à l'exposition consacrée aux frères Flandrin, Hippolyte, Paul et Auguste. C'est parti ! Trois personnages qui ont deux qualités, être artistes et être lyonnais. Absolument, ils sont nés à quelques pas du Palais Saint-Pierre où se trouve le musée des Beaux-Arts. Ce sont vraiment trois des artistes les plus importants de la scène lyonnaise au XIXe siècle. Alors dans cette première salle, Hippolyte, Paul et Auguste, on découvre des portraits, des autoportraits aussi. Je vous présente Paul et Hippolyte. Bonjour ! Ici, deux portraits croisés, c'est-à-dire qu'il a été fait à deux mains. Hippolyte, qui est au premier plan, de profil, a été dessiné par Paul, tandis que Paul, qui est ici à l'arrière-plan, qui tient un carton à dessin, qui pose affectueusement la main sur l'épaule de son frère, a été dessiné par Hippolyte. Là, on part sur leurs années de formation. Entre Lyon, Paris et Rome, ils vont gagner Paris et entrer dans l'atelier d'un grand maître de l'époque, qui est Jean-Auguste Dominique Ingres. Et ils vont être très marqués par son sens de la ligne du dessin. Ce tableau est celui qui a permis à Hippolyte de remporter une bourse de 5 ans à la Villa Médicis, à Rome, qui va lancer sa carrière. Dans cette troisième partie, le travail du corps, travail demandé parfois. Voilà, qui est un travail attendu, qui est la base de tout apprentissage. Pendant ce séjour à Rome, Hippolyte va devoir envoyer à Paris des grandes académies en pied. Tout ça, ce sont les devoirs un peu d'Hippolyte, c'est ça ? Absolument. Donc des devoirs quand même de grande taille. Cette oeuvre, elle montre, et puis une autre, on peut peut-être aller la voir celle-ci. Ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la réalité, mais c'est quand même... On a des lignes arrangées. Oui, tout à fait. Si vous essayez d'adopter en fait la pose de ce jeune homme... Ça rendra peut-être un peu mal au dos. Voilà, mais cette ligne est si belle ensuite de ce cercle créé par la ligne du dos. Est-ce que je peux essayer la pose ? Allez-y ! C'est vrai que ça fait un peu mal, mais ici, aux abdos, et comme je n'en ai pas, on peut parler ici de séduction un peu. Un drapé qui vient caché, mais qui dévoile aussi en même temps. Montré sans le montrer. C'est suggéré. C'est suggéré. Ces travaux sur le corps qu'on a pu voir sur ces dernières oeuvres, elles sont toutes d'Hippolyte. Mais aussi de Paul, d'Auguste, et nous avons d'ailleurs aussi des dessins de Paul pour préparer les oeuvres d'Hippolyte. Il n'y a jamais eu de compétition entre eux ? Jamais. Une parfaite entente. C'est assez étonnant. Parce que justement, souvent, entre frères, il y a une voletée de compétition à un moment dans la vie. Après les corps, ici, on passe au paysage. Alors, ce qui m'a étonné dans cette salle par rapport au corps, c'est qu'on passe sur des petites tailles. Alors qu'un paysage, on a plutôt envie de lui donner la place et la bonne échelle, entre guillemets. Tout à fait. Mais cela s'explique parce que ce sont des oeuvres qui sont réalisées en plein air. On sort pour aller devant le motif, ce qu'on appelle le motif, c'est-à-dire ce qu'il souhaite représenter. Et à l'époque, c'est toute une expédition. Ici, on a surtout des paysages italiens. Celui-ci, on se croirait presque dans un western. Oui, on va aller représenter un rocher, un nuage, un bosquet d'arbres. Des images qui sont presque désertiques et presque photographiques avant l'heure, en fait. Je cherchais mes lunettes, mais non, je ne les ai plus sur le nez. Dans cette salle, retour au portrait, mais cette fois-ci, on n'est plus du tout dénudé, là. Non, là, ce sont des images officielles, en fait. Ils vont être extrêmement appréciés, tous les trois, et recevoir beaucoup de sollicitations. Des portraits sérieux, des portraits pour passeport, quasiment. En guise de conclusion, leurs traces dans l'histoire. Ces préoccupations de l'art des Flandrins, ils continuent à nous parler. On peut voir, par exemple, des photographies qui reprennent la pose de ce tableau, parce que vous avez prise tout à l'heure. Avec succès et un peu de douleur. qui montrent comment ces thématiques ont continué à inspirer. Hippolyte, Paul, Auguste, les Flandrins artistes et frères, une exposition à découvrir. Jusqu'au ? 5 septembre. Merci beaucoup Stéphane, co-commissaire de cette exposition et spécialiste du 19e siècle. Venez au musée des Beaux-Arts de Lyon. Allez, à présent, comme promis, je vous emmène au théâtre. Théâtre des Célestins qui se trouve derrière moi. Répétition en cours pour la pièce « Je m'en vais, mais l'état demeure » de et avec Hugues Duchesne qui nous attend. Bonjour Hugues. Bonjour. Quelle sensation déjà de reprise de retrouver le public et de travail, parce qu'il y a du travail pour être prêt. On est ravis, on a travaillé depuis une semaine et demie au théâtre des Célestins. Cette pièce « Je m'en vais, mais l'état demeure », c'est un feuilleton théâtralisé, documenté ? Oui, c'est une phrase de Louis XIV à la base, qui permet de questionner ce que c'est que l'état de la pièce représente. L'actualité française avec des personnages existants. On parle des relations diplomatiques entre la France et le Liban, la Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai pas du tout envie de faire un épisode sur le Covid, moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? En 2016, je suis parti aux Etats-Unis et Trump a été élu. En 2018, je suis parti au Brésil et Bolsonaro a été élu. Et si je prenais des billets pour le Liban ? Cette géopolitique, elle demeure aussi à travers les quinquennats. Là, vous vous attaquez plutôt à celui de Macron. Oui, on parle avant tout de ce qui s'est passé cette année, diplomatiquement. J'aimerais bien que Macron fasse quelque chose pour eux. Pour le moment, il est juste venu une fois. Il a promis que l'armée allait aider à déblayer les dégâts de l'explosion. Il a distribué les câlins et il a dit... Retenez simplement ces mots. « Behebak yaloubnen ». Il faut quand même s'accrocher pour vous suivre pendant toute la pièce. Donc, il faut venir en forme. Oui, il faut s'accrocher. C'est long, mais vous voyez, c'est un petit peu comme votre fil d'actualité Facebook. Vous gobez plein d'informations. Vous ne vous intéressez pas à tout. Mais ça parle tout le temps de choses différentes. Et il y a des choses sur lesquelles les spectateurs ont fatalement se retrouvé. Et ont un avis. N'hésitez pas à prendre des notes aussi pendant l'hospital que je m'en vais. Mais l'état demeure, c'est à partir de lundi et jusqu'à samedi au Théâtre des Célestins. Allez, à présent, cinéma, beaucoup de films à l'affiche pour cette reprise. Et ils vont s'enchaîner rapidement dans les prochaines semaines. La sortie de la semaine, c'est « Mandibule » de Quentin Dupieux avec Roméo Elvis, Adèle Exarchopoulos, David Marseille, Grégoire Ludig. Je vais vous demander votre avis à la sortie de la séance ici au Pâté-Bellecourt. Très loufoque, très Quentin Dupieux. Très surprenant, mais j'aime beaucoup le palmachot, donc c'était vraiment top. T'as appris comment dresser une mouche, du coup ? Ouais, un peu complètement fou. Et justement, ça condamne, ça fait du bien. Ces deux potes, un peu perchés, très innocents, qui découvrent dans leur voiture une mouche géante. Et qui vont se dire « Tiens, et si on l'a dressée ? » Ils veulent faire de l'argent avec ça. C'est une mouche ? Mais non. Oh si, putain, c'est une mouche. On la dresse comme un singe. On peut l'envoyer dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Mais nous, on fait rien. On l'apprivoise. Prenez soin de vous, amusez-vous, profitez. Et à la semaine prochaine.